Le premier titre de l'actualité maintenant, c'est ce drame à Dunkerque. Une femme qui prévient la police, qui dit avoir été victime d'un cambriolage. Son mari a été tué et on a appris ce matin qu'elle vient de passer aux aveux. Sur place, c'est le choc, la sidération, bien connue dans la ville. Elle fait partie du conseil municipal. Benoît Cristal avec Vincent Lameau et Gauthier de Lobette. L'image d'un couple uni, c'était il y a un an et demi. Aujourd'hui, à Dunkerque, les aveux de la compagne de Patrice Charlemagne troublent la population. C'est un rebondissement, on est tous un peu choqués, on ne s'y attendait pas. C'est bizarre, il n'y a pas d'explication, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui l'a amené à ça ? Est-ce qu'il y a une raison ou pas ? C'est ça à savoir surtout. Le profil de la suspecte étonne. Conseillère municipale de Dunkerque, écrivaine, professeure, elle faisait la promotion de la lecture auprès des jeunes. Ici, personne ne comprend. On ne s'attendait certainement pas à ce que ce soit elle. Je l'ai croisée de temps à autre à des manifestations culturelles. Encore une fois, c'est incompréhensible. Elle avait d'abord affirmé aux enquêteurs que des cambrioleurs avaient assassiné son conjoint. Les secours la retrouvent dans ce champ lundi dernier, en état de choc, son bébé dans les bras. Le corps de Patrice Charlemagne, lui, se trouve dans la maison du couple au premier étage, tué de trois coups de couteau. Les enquêteurs sont vite intrigués par une entaille à la main gauche de sa compagne. Placée en garde à vue, elle est toujours présumée innocente. Patrice Charlemagne, 51 ans, était professeur de néerlandais à l'université du littoral de Dunkerque. Lui aussi très investi dans la vie associative. Le couple avait un enfant de 20 mois. Le mobile du meurtre reste inconnu.